Et nous partons en vacances à la frontage Et nous partons en vacances Nous partons en vacances Oui, nous partons en vacances à la frontage Moi qui avais besoin de mettre Tout en me chauffant le dos, je regardais autour de moi Eh bien, messieurs, dames, vous n'avez jamais vu un endroit pareil Partout d'étonnantes horloges, de surprenantes pendules, d'extraordinaire coucou sculptés en plein bois et d'adorables boîtes à musique Je suis là pour vous aider Je venais pour nettoyer la cour Je venais pour nettoyer la cour D'accord, ma jolie, c'est juré Vous n'en croirez pas vos yeux quand ce sera fini Vous devriez avoir honte de vous moquer comme ça Une bande de costauds comme vous Vous moquez d'un malheureux orphelin comme lui Si c'était vous qui aviez été arraché à votre mère Alors que vous n'étiez qu'un bébé Sans personne pour vous bercer Le facteur qui a le plus contribué à l'engouement que l'on a vu se manifester ces temps derniers pour la natation Et certainement l'apparition du maillot de bain moderne Celui-ci ne doit pas être trop révélateur mais sa coupe doit néanmoins permettre une certaine liberté de mouvement Comment vous me demandez de me faire passer pour vous auprès de votre petite amie Et ainsi reconquirez son coeur pour vous grâce à mes bonnes manières Ce qui signifie que vous paierez toutes les dépenses sans exception Pas question Tout compte fait à la réflexion de vos artères Et ça nous fait combien ? Euh, huit ans Huit ans Huit ans Monsieur le président Avec la permission de la cour J'aimerais pouvoir lui présenter ma défense Messieurs les membres du jury Je cite comme premier témoin Cyril Prott-Gallot Oh, mais il n'y a rien à faire Parce que tout le monde est fou ici Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas toujours toute ma tête À votre place, Miss Lady Je n'accorderai pas à tout cela trop d'importance N'oubliez pas que ce ne sont que des humains après tout C'est pas trop insupportable Oui, je vous demande pardon, c'est à moi que vous parlez, monsieur Le chien n'est pas à moi Ah, oui Allez, 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 allez Mais si j'en donne ma parole, monsieur l'agent Ah, Dio de Dio, c'est le banditon Pas les doutonaires, cette petite coquère Mais les chiens, ça ne parle pas Ah, tout d'accord, tu as raison, tu es le patron Mamma mia, il parle avec les chiens maintenant Eh, qu'est-ce que t'as fait pour attirer là ? Car Philippe t'es plus à la bonne Et moi, on a quand même bien le droit de rigoler à un peu Philippe, oh, Philippe Jamais, tu crois, toi, tu vas épouser Oh, Philippe, tu taquines ton vieux père Enfin, j'ose l'espérer Ne t'en fais donc pas, chérie Elle ne les aura pas Il n'arrivera rien à nos petits Perdi, Perdi, chérie Perdi, on garde nos petits bébés On va les garder tous Mon fidèle compagnon a chassé cette sorcière Elle est partie, chérie Et pour de bon, cette fois Les contes de fées ne sont pas comme les fables de la fontaine Les fables s'inspirent de la réalité Les contes de fées sont imaginaires et divertissants J'en lis d'ailleurs un tous les soirs Cela dit, personne ne croit aux contes de fées Il ne sera plus ici demain matin Je continue à dire que c'était le grillon au cauchemar Bonsoir, demain matin, Napoléon Alors, fais pas l'idiot et écris pas après moi Je t'ai rien fait Oui, chef Je gratte aussi vite que je peux, Napoléon Pardon, j'ai été envoyé chercher du secours par un chat Pourquoi ai-je écouté cet omalais de malheur ? Mais je me tue à vous dire que je suis régule Assez palabré Omalais a besoin de vous Duchesse et les chatons sont en danger Amenture, amenture Il veut qu'on l'appelle Jean Lepreux Mais il ne sera que Jean Lepreux Le fabuleux, le perfiduleux, magnifique Oh, quel temps épatant pour récolter la carotte Bon vent, Coco Lapin Oh, Winnie, stop ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh oui ! Espérons que la prochaine fois il passera un coup de vent sur mon carré de rutin bagarre C'est le plus joli qu'il y ait au monde Dis-leur que c'est ta maison, Porcinet Non, Winnie Ce logis appartient à notre excellent camarade, Maître Yibou Mais Porcinet, où vas-tu habiter ? Eh bien, je crois que je vais... Je pense que j'irais habiter Avec moi ! Tu viendras habiter avec moi ! Moi, à la place des pirates, c'est sûrement là que j'aurais caché l'œil du diable Aussi... aussi irais-je par là... pour le trouver J'ai une course à faire et je suis très précieux Et vous allez m'emmener sans rechigner dans la joie et la bonne humeur Oui, tout droit ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Poulez-vous bien vous dire maintenant ! Non, mais Fadine, faites un peu... Silence, s'il vous plaît, silence ! Attends, oh là... Merci ! L'heure est venue maintenant d'élever le niveau culturel de cette émission En passant au débat sur un sujet d'une importance capitale Et notre invitée ce soir sera Madame Tiffany Gonzales Les cochons dans l'espace ! Quand nous avions quitté le transporcherie, Ils s'apprêtaient à effectuer les manœuvres délicates Qui lui permettraient de se poser sur la planète Porcinet Qui, 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 cette fille ? Tout, je ne crois pas mes yeux ! Regardez ça ! Mais quelle queue, hein ! Elle est magnifique ! Mais où est-elle passée ? C'est la tienne, Ebenezer ! Il sera l'homme le plus riche de tout le cimetière ! Pauvre Gorky, tape et claque ! Voilà tout ce qui tombera sur sa pauvre petite tête ! Dans son bec, jamais rien à bordiller et à grignoter ! Pardonne la pauvre Gorky ! Oh, bienvenue, votre majesté ! Nous faisons la festa pour fêter notre succès ! Oh non, pardon ! Vente ! C'est prêt ! Nous n'avons pas commis d'erreur cette fois, n'est-ce pas ? Oh, bien, c'est réparé cette fois ? Bonjour, je suis le roi bedaine du royaume des Elves ! Apparemment pas parfaitement parfait ! Tu devais nous protéger contre ces monstres ! Y a-t-il pour votre service ? Alors, dès qu'il y a un truc de travers par ici, c'est ma faute ! Elles vous animées d'intentions amicales ? Eh, dans ce cas, nous allons peut-être... Mais où est-ce la tête ? Je n'ai pas le temps de retrouver les perfugues ! Une chauve-souris fait-elle une aile mal en poux ? Ah ! C'est un femme ! Ce monstre ! Ce fidget, comme on l'appelle ! C'est une chauve-souris au service d'une bête malfaisante que j'ai pris dans le collimateur ! Un véritable cauchemar ! J'ai nommé le fétide professeur... Ah, t'es gâte ! Dixou ne verra pas l'avenir de ce côté de sa montagne ! Dixou aurait trouvé la lampe... Je souhaiterais qu'il n'ait jamais trouvé cette carte ! Hihihi ! Oh non ! Me retrouver seul avec Tixou dans une île déserte ! Il n'y a rien de pire ! J'aimerais tant ne jamais avoir trouvé cette lampe ! Oh bah merci de m'avoir attendu, les gars ! Bravo à vos ordres ! Castor Junior en chef ! Je suis peut-être pas très doué pour la marche, Ni pour monter la tente hein ! Et en tout cas, je suis bon à avancer le bois ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Oh mais par tous les seins, nous fonçons tout droit sur cette petite planète verte ! Le moment est venu de choisir entre faire confiance à son ennemi ou s'écraser sur cette planète, mes chers amis ! Et je choisis la première solution ! Tu m'as, oncle Pixou ! Je vis avec la chance ! Je ne me tracasse pas pour l'argent ! Non mais il y en a d'autres si je tracasse ! Allons toi, tu te tracasses pour l'argent ! Si t'entendis, je te le promets ! Oh non mais arrête, arrête ça ! Bien que ça n'est pas fini ! Oh, c'est la chance qui appelle ! Allô ! Espérons seulement que Mister Mask aura reçu notre signal ! Je suis convaincu que son sens inné de la logique et son brillant esprit de déduction auront raison de se qualificer ! Nous vous en remercions, Mister ! J'ai un problème de taille à vous soumettre ! Sire Mickey, je vous récompenserai de 50 dollars... Parfait ! Si, vous me trouvez l'épée du roi Arthur ! Elle n'aura même pas la moindre idée sur l'attitude que doit avoir une princesse ! La pauvre petite rentre tout juste de sa lune de miel ! Il sera donc de votre devoir de préparer la jeune fille à sa tord ! Oh ! Oh ! Oh ! Prudence !